Le plus grand secret de comment j'ai pu endurer la persécution et continuer d'avancer a été de juste être amoureuse de Jésus et de garder mes yeux sur lui et l'amour pour lui, mon amour pour lui et garder mes yeux sur la vérité, sur comment ses promesses doivent se réaliser et sa victoire sera toujours avec moi et être spirituellement mature pour réaliser que la persécution fait partie du processus, c'est partout dans la parole de Dieu et avoir la maturité spirituelle de savoir que le temps de Dieu est différent du mien J'ai eu à passer par cet apprentissage Joseph n'était pas immédiatement revendiqué David n'était pas immédiatement revendiqué Jésus n'était pas immédiatement revendiqué Je devais m'humilier et de juste réaliser Ceci n'est pas ce que tu pensais et c'est ok Cette persécution est pire que ce que tu pensais et c'est ok Ça prend plus de temps pour la revendication et c'est ok parce que c'est complètement le plan de Dieu et pas ton plan C'est complètement dans les mains de Dieu Donc je devais juste lui faire confiance Et une autre chose qui m'a réellement aidé à passer par la persécution C'est Dieu qui m'avait réellement parlé Les gens doivent avoir un exemple d'aimer les ennemis Et les gens doivent avoir un exemple de l'humilité, de la mort à soi, de la mort à l'ego Et Dieu m'avait réellement parlé au travers de cela Il y a quelque chose de beau que je fais au travers de ceci Ce niveau de pureté, ce niveau d'humilité, ce niveau de mort à l'ego Ne pas se préoccuper de comment les gens te voient Ce qu'ils disent à propos de toi, ce niveau d'amour pour les ennemis C'est possible, le standard était ici Mais j'aimerais qu'il aille plus haut Donc je vais t'utiliser comme exemple pour ceci Et cela m'avait réellement encouragé De voir que ce n'est pas à propos de moi Ce n'est pas à propos de ma revendication Mais c'est à propos d'enseigner le corps de Christ Quelque chose qu'il ne sait pas qu'il peut avoir Un plus haut niveau de pureté Joseph, il avait dit à Joseph Ce que l'ennemi avait prévu pour te faire du mal Je l'ai tourné pour le bien J'ai de l'émotion en y pensant Le diable voulait me détruire Et mon ministère Et le travail de Dieu au travers de moi Mais Dieu n'avait pas autorisé que cela se produise Mais à la place, il a utilisé Toutes choses que le diable a faites Pour enseigner et transformer Le corps de Christ en entier Pour qu'il soit plus comme Jésus Et moins comme l'ennemi Pour aimer les ennemis Ne pas se préoccuper de ce que les gens pensent Et avoir de la mort à ton égo Pour le bien de Jésus Être pur et humble Quand tu as cette perspective Tu vois que ça en vaut la peine Que ça en vaut la peine Et tu vois la bonté de Dieu même plus Donc je regarde en arrière Et je dis merci Dieu Que cela s'est produit Si cela a pu conduire à la transformation Dans le corps de Christ Pour que les gens aiment leurs ennemis Qu'ils soient plus purs Plus humbles Qu'ils meurent à eux-mêmes Merci Seigneur Que je sois passé par cela Donc quand tu passes par cette saison Où les gens te calomnie Et toute cette méchanceté Ce n'est pas comme si Dieu t'a oublié Dieu fait quelque chose de si bon Au travers de cela Il le tourne pour tellement de bien Donc ça t'aide à voir la bonté de Dieu Même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort Il est bon Et il utilise cette vallée Pour tellement de bien Et il est bon